Je vais vous lire un texte qui s'appelle « Au tout début », qui est devenu un petit livre, mais initialement c'est un texte que j'ai écrit pour justement qu'il soit lu, et que je lise avant la projection de ce film dans la tournée d'avant-première que j'avais faite, donc à sa sortie, c'est-à-dire en septembre 2015. J'avais eu besoin d'écrire ce texte-là pour expliquer un petit peu mon rapport au cinéma, aux images et pourquoi j'en faisais. Et il avait servi aussi à une sorte de petit film court-métrage un peu documentaire et mi-fiction que j'avais créé au moment du tournage et un petit peu avant et un petit peu après que j'avais mis sur le DVD de ce film, puisqu'à l'époque les DVD existent encore. On voit disparition et d'extinction. Au tout début. Cela commence dans un été lointain, dans la lente et infinie saison de l'enfance. Plus précisément dans la chaleur blanche d'un mois doux qui terrasse la petite ville, la vide de toute trace humaine l'ouvre au vent brûlant venu de l'Est, à son haleine de chaune sèche et à sa musique de mouche, avec lesquelles il frôle les façades aux persiennes closes. Il y a encore en ce temps des fontaines salles-là, qui laissent s'écouler de leur bec de fonte un avare ruissellement, argenté, froid, et qui chute dans un murmure de piécette. Au ciel, rien que du bleu pâle, aucun oiseau pour le strié du griffure sombre. Et le soleil ? Le soleil non pas rond, mesuré mais large, comme une cymbale d'or en fusion. J'entends le pignon de ma bicyclette et aussi le frottement de pneus arrière contre le garde-boue que je ne suis pas parvenu à redresser correctement, après un de mes nombreux dérapages incontrôlés. Les deux bruits qu'on pourrait prendre pour des champs d'insectes, criquets, grillons, me suivent, et je vais dans les rues désertes en leur compagnie. La ville a fermé ses paupières. Les arbres n'ont pas d'ombre. Le soleil exécute leur feuillage vert par un tir vertical, à la pointe de leur cime, comme on tire une balle dans la nuque d'un condamné. Coup de grâce. Marronniers et dieuls attendront les ors crépusculaires du soir pour revenir d'entre les morts, aérer leurs ramures, les agiter un peu, les verser dans l'air leurs parfums retrouvés, sucrés, mielleux, céveuses aussi. Je glisse, je roule. Quelques coups de pédales rapides et puis plus rien sinon les faux insectes qui me collent au basque. Eux seuls demeurent, mes compagnons. Je ferme un œil et je songe au cinéma. Je suis le cow-boy solitaire qui entre dans l'unique rue d'une ville fantôme, perdue aux portes des grands déserts. D'une main, il tient les rênes de sa monture et de l'autre, prudent et sous ses gardes, il caresse la crosse nacrée de son revolver. Le cheval avance d'un pas souple, ses paupières ébènes se bordent d'un sable rouge, ses yeux ressemblent à ceux d'un dieu barbare. Une porte claque sous l'effet d'une bourrasque chaude. Un buisson d'Isaac roule sur lui-même. On dirait la roue visible d'une charrette fantôme. Le cavalier poursuit son chemin. Derrière les volets des maisons, on le regarde sans doute et il le sait. Je suis ce cow-boy et dans le même temps, je suis celui qui le met en scène. Je suis l'œil derrière la caméra. Monté sur mon vélo, j'établis le plus coulé des traveling, sans saccades, sans un coup. Mon œil est la caméra. Il enregistre l'été, ma solitude errante, l'immense chaleur qui dégoûte du ciel et l'huile sur l'asphalte, les façades des maisons, les bancs de pierre enracinés dans la ternue en barbeille d'herbes jaunes. Je fais durer le plan. Il est interminable. Je ne sais pas apprécier la durée. Je ne veux pas couper. J'ai dix ans. Je suis tout à la fois l'acteur, le metteur en scène et les spectateurs. Les trois, uniques et en un seul. Mon été infini est mon premier film. Tandis que je longe l'église et que mon œil a panoté vers la droite de façon à saisir dans un plan devenu plus large encore le coteau du rembédant, ses vergers, ses sentiers, le grand canal qui baigne son piémont, une cloche soudain sonne la demi d'une heure que je ne saurais déterminer avec exactitude. Je me choue du temps et de sa tentative immédiate pour me rappeler qu'il existe inexorablement, qu'il se dilue dans une imprécision élastique. Je connaîtrai plus tard les paysages des montres molles de Savator d'Ali et je verrai dans leurs cadrans déformés et leurs aiguilles fondues le décompte impossible des heures des étés recuits, des mois de juillet et d'août, pleins des parfums des moissons et de ceux des mars à sec, des chemins creux, bordés de coquelicots lassés aux pétales d'un rouge gris poussiéreux, des sources secrètes et nombreuses, suspendues aux lèvres de cressons en revages. Je roule encore, qui que dit, insectes de métal, mes compagnons toujours fidèles. Je fais naître par ma vitesse une brise artificielle qui porte à moi l'odeur mâle caramélisée en l'église du goudron redevenu liquide et bulleux. Ma caméra revient sur les maisons qui bordent la rue. Tout est mort, assoupi. Je suis le seul vivant, le dernier peut-être, et je tente de ramasser parmi les images que j'enregistre dans mon cerveau l'architecture et la géographie, l'agence fond des lieux, leurs rumeurs, lumières, reflets, couleurs, grains divers. Il me faut tout saisir. En cadrant le premier étage d'une bâtisse blanche située après l'ancienne caserne des pompiers, dont on distingue encore la sirène réduite au silence par la rouille, j'aperçois une grosse femme à sa fenêtre et qui me regarde, en combinaison couleur chair, avachie et fripée, femme et une combinaison. Le plan large se resserre et je cadre cette femme sans jambes, les gouttes croisées, gras, posées sur le rebord de sa fenêtre. Elle est sain épais, lourd, malhabillement contraint par le nylon trop mince comme posé sur ses bras, masse de pattes, de muscles, de graisse, et mon œil, en zoomant, parvient même à distinguer le dessin de ses lèvres, rouge comme barbouillé d'un jus de crozeille. La fine sueur aussi au-dessus de sa bouche, sur son front, à la lisière de sa chevure noire, et ses aisselles dont s'échappe de longs poils sombres, dont certains se collent à sa peau comme des algues imprégnées d'encre. Je ne la quitte pas des yeux. Elle non plus ne me quitte pas des yeux, mais voici qu'elle se redresse, réajuste une bretelle de sa combinaison, replace avec ses deux mains, sans pudeur aucune, la masse de ses seins sous le tissu, et me tourne le dos pour disparaître dans le noir de la chambre qui la boit subitement. Coupée. Je ne sais pas encore que je la retrouverai plus tard dans les films de Federico Fellini, queue énorme, sain, à l'encan, les cuisses plantées dans la terre dont elle sent une émanation géante, distillant un érotisme tellurique. Mais ces films ne seront pas les miens. La grosse femme ne s'invitera jamais dans mes histoires. Je demeurerai son lointain spectateur. Mon édit n'en finit pas. Dans mon ennui fécond, je prends la mesure du monde, je le cadre, le fragment, le recoup, le rabote, le remonte, morcellement, la composition. Je la repente incessamment pour mieux le réagencer. Dans mes bricolages, il m'arrive aussi de découper au centre d'une feuille de papier blanc un rectangle qui imite le format du cinémascope. J'ignore évidemment ce nom à cet âge. Je l'attends à vos bras et ferme un œil. Le paysage devant moi perd sa nature de paysage. Ce défait de sa brouille médiatique commune, il devient une image d'un film qui reste à enregistrer, d'un récit qu'il me faut inventer. J'applique aussi mon cache de papier devant des feuilles d'arbre, un papillon en équilibre sur une terminée, les berges d'une rivière, une tombe, des vaches dans les champs, des ciels, le visage d'un cantonnier qui s'est endormi à côté de sa pioche et de son litron vide dans un fossé tapis d'ombélifère. Plan moyen, plan large, grand plan. Je ne souffre pas du manque de caméras. Je n'en ai jamais vu aucune en vrai, pas même de ces caméras super-huites que quelques familles aisées possèdent ici dans cette ville modeste ouvrière où je suis né et où je grandis petit à petit, avec lesquelles elles filment les premiers pas des enfants, les gâteaux d'anniversaire, les sports d'hiver. J'en connais l'existence, mais je ne parviens pas à les prendre au sérieux. Elles sont une version améliorée d'appareils photo. Leur usage est limité, familial. Je leur refuse le statut et la nature de caméra. Je préfère mon œil, mon œil qui peut tout. J'ai ainsi pendant très longtemps fait mon cinéma, avec des moyens les plus réduits possibles, sans matériel, sans support technique, sans équipe, sans acteur, quoique. En dehors des étés de solitude, j'écris des scènes, des dialogues, des petits riens. Je distribue les rôles à trois ou quatre de mes camarades, des garçons de ce qui finit toujours ligoté à un arbre, tandis que des peaux rouges au visage noirci de terre et de charbon de bois, torse nu, danse autour d'elle et lui lance des flèches inoffensives. Son sauveur arrive, toujours un peu tard, comme un reculon. La fille, elle pleure, de vraies larmes. Elle joue parfaitement son rôle. À moins qu'elle ne soit réellement effrayée, elle parvient à m'émouvoir. Les peaux rouges sont mises en fuite. J'ordonne qu'on la délivre. Elle se marie avec son héros. Pour l'occasion, je joue le prêtre. Je l'ai béni. Elle renifle encore un peu. Ce n'est pas la vie. C'est juste à côté. Je regarde, je dirige, j'interromps l'action, la relance. Je fabrique un film que je serai seul à voir, le projetant le soir même, sur l'écran noir de mes paupières. Au même âge, je lis à n'en plus finir aussi et ne cesse d'écrire des poèmes en particulier. Je m'enroule dans les mots, ceux des autres, des miens, comme dans des vêtements admirables. Je pose entre le monde et moi les traces des regards rencontrés dans les livres. Je l'épaissis de ses voix multiples. Je le fouille et l'amplifie. Mes lectures et écritures ne créent aucun mouvement. juste de l'espace. Comme la peinture que j'aime également. Ils sont des exercices arrêtés qui témoignent de moments et d'impressions statufiés par magie vers lesquels on peut revenir, autour desquels on peut tourner sans cesse, qui jamais ne se dérobent. Le cinéma, mon cinéma et tout autre. Il est viscéralement lié à ma bicyclette, à l'échappée belle qu'elle installe, à la fuite, à l'éloignement, aux approches qu'elle autorise. Au fond, c'est ce souffle à boue qui me paraît définir ce que doit être le cinéma. Ce que j'y cherche, en tout cas, un épuisement heureux et superlatif des possibilités du corps, de la traversée du monde, de la recherche de la beauté en toute chose, en tout lieu et en tout être, et de son exhibition. Car il me faut voir cerner et proclamer le beau. C'est même, je crois, en premier lieu, ce que je cherche. Je pédale un jour très lentement aux côtés de Valérie que j'aime follement, mais sans espoir, sous le prétexte de la raccompagner chez elle. Elle ne sait pas alors que je la filme. Elle ne sait pas que je l'aime et ne le saura jamais. Je fais un très non-traveling amoureux. Le dialogue n'a aucune importance, je ne m'en souviens pas d'ailleurs. Ce qui est essentiel, c'est de maintenir la très faible vitesse calquée sur le pas souple, nonchalant de Valérie, et de ne cadrer que son visage, de ne pas le laisser sortir du cadre, et donc s'interdire de regarder la route, espérer simplement qu'aucune ornière, aucun obstacle ne détournera mon œil vélo-caméra de la blondeur, un peu rousse de Valérie, de sa si jeune et souple peau d'abricot de ses lèvres. C'est presque le soir. C'est presque l'été. La lumière est douce, vaguement rose. La voix de Valérie est une musique. Il y a des mers aussi, et au loin, comme un soutènement sonore, la rumeur caverneuse de l'usine. Je n'ai droit qu'à une seule prise. Elle est réussie, je crois. Le plan séquence dure plus de dix minutes. Il n'est pas totalement perdu. Je parviens aujourd'hui encore à envisionner certains moments. Mais le beau, c'est aussi le non-vivant. L'eau rapide du quai du barrage, dans laquelle les pieds nus des enfants s'enfoncent quand ils font explorer l'île aux corbeaux. Le fait des peupliers centenaires qui les dominent et les ignorent, leur écorce de vieil éléphant, les hautes balsamines ou tiges creuses d'un verre les deux fragiles et leurs fleurs cousinant avec les orchidées, leurs graines qu'un roulement de doigts fait jaillir hors de la cosse, les poutrelles rongées de lèbre des antiques installations industrielles, les pontons effondrés, les jetés de béton sur lesquels des lichens et des fiantes de mouettes dix d'abstrait pictogrammes, les péniches aussi, arrêtées à garde, parfois abandonnées dans le port du canal avec leur ventre de mousse, basculées hautières dans la vase ou somnoles, carpes et barbeaux. La brique des maisons qui est au couchant, une lave dérobée à un cratère disparu. Le mégot de cigarette qu'un vieux retraité de la mine, en bleu de chauffe et maillot de corps, assis sur la margelle de sa porte, jette au loin, dans la nuit, et qui éclate l'obscur d'un bouquet d'étoiles. Tout est là. Autour de moi jadis, autour de moi encore, il suffit une fois de plus de mettre en compte la caméra, de découper dans mon esprit une feuille de papier, de donner à voir ce que seul on voit, mais qu'on veut partager, de reprendre dans un grenier du temps la vieille bicyclette, qui n'est plus guère ma taille, mais qu'importe, puisqu'elle aura encore son grincement d'insectes, son battement de coléoptères, sa magie d'opérateur. Faire du cinéma, c'est prolonger l'enfance, c'est tenter de reproduire des images nées dans le moment de la vie où nulle barrière ne s'est encore abattu autour de nous pour nous contraindre et nous asservir. Aucune règle, aucune norme, aucun interdit n'a entravé le chemin qui se dessine. Faire du cinéma, c'est vivre sous la constante boussole du désir et du possible. Accéder au grand jeu toujours, se livrer au mouvement, se livrer au mouvement, se livrer que la terre, le monde, les autres ne sont pas d'indubitables et inamovibles voisins, mais que nous pouvons les mêler au sein d'une cosmogonie dont nous maîtriserons l'architecture et les courants. Désormais, je ne suis plus l'enfant. Mes yeux et mon innocence se sont couverts de scories, je suis fait de crasse et de limon, de fange et de salissures, ma rouille et ma peau. Il faut gratter longtemps pour apercevoir un peu de lumière en moi. Je ne sais plus voir immédiatement le monde. Mon appareil humain, dans sa prodigieuse capacité à engendrer le jour et à le mener aussitôt à sa botte, à son désir, à s'éblouir instantanément de lui, s'est égrippé. Je suis fait de rouages devenus grinçants et souffreteux. Cela est irrémédiable. Il me faut l'objet désormais, l'objet devant mes yeux, l'objet dans ma main, la caméra, pour revenir à l'enfant que je fus. Celui-là même qui avait su, pour lui seul, inventer le cinéma. Oui, le cinéma me ramène au plus pur de moi-même, à cet enfant que j'ai été, au regard qui était le sien, aux promesses qu'il habitait, le hantait, à cette curieuse honnêteté fraîche que la vie m'a fait vendre mille fois depuis, ébaradée souvent et souillée parfois. J'ai mis beaucoup de temps à voir clair en cela, à comprendre pourquoi j'étais ainsi dans le besoin constant de regarder, de choisir, de recomposer, à pouvoir le faire dans la seconde même, sans souci de ridicule, sans honte ni pudeur, à parvenir enfin à développer cela, à la révéler, à le projeter sur une surface extérieure, à l'offrir au regard d'autrui. Oui, il m'a fallu un temps infini pour passer du crâne à l'écran, deux mots parfois formés, pourtant formés des mêmes lettres, un contenant que l'on remplit, puis qu'un jour on se décide à ouvrir et à retourner comme un gant, enfin qu'on aplatie avec la paume de la main, qu'on lisse pour en montrer, à qui voudra bien voir, tout ce qui s'y est émotionnellement gravé. Crâne, écrit, écran, création, rien n'est simple pour retrouver le simple. Crisse les cailloux dans la bouche, craque les consonnes douloureusement concassées, s'écoule du corps le sang du cinéaste, qui sont les images des lutants de sa vie. C'est à ce prix que vous voyez des films, que nous voyons des films en Europe et ailleurs. Tout vient d'une blessure heureuse, dont on espère que jamais elle ne se refermera, d'une blessure d'enfance et de naissance, d'une entaille produite un jour par hasard, et sans qu'on sache bien pourquoi, dans ce haut temps de l'enfance, qui est le lieu où tout se noue, où tout se joue, où les yeux se décident, où les sens sont à vif, où nous touchons le feu, où notre corps s'oppose, où nous voulons grandir, où nous rêvons éveillés, rien encore ne nous a apaisés, endormis, ni courbés. Merci. Applaudissements 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 Merci. Ouais, difficile de reprendre la parole, là. Je suis en train de me dire qu'on aurait dû enchaîner tout de suite. C'était une introduction idéale au film qu'on va voir. Alors, peut-être pour ne pas revenir sur le texte et pour reparler de ce film, Une enfance, avant de reparler du film lui-même, je sais que tu as écrit avoir été profondément marqué par un film de Cercle Jérôme, mais est-ce que dans ton enfance, en dehors de ces paysages, de ces promenades à bicyclette, de ces souvenirs, de ces visions un peu marquantes, est-ce qu'il y a des films qui t'auraient marqué ou est-ce que tu avais l'habitude, en famille, d'aller au cinéma et qu'est-ce que vous alliez voir ? Alors, j'ai la chance d'être un peu âgé et donc d'avoir connu dans cette ville où j'habitais 10 000 habitants, qu'il y a toujours 10 000 habitants aujourd'hui, et dans les villes qui étaient équivalentes, les cinémas. C'est-à-dire que dans ma ville d'enfance, 10 000 habitants, il y avait deux cinémas, deux salles qui fonctionnaient bien et qui proposaient, donc en fin de semaine, généralement la semaine, plus dans la semaine, il n'y a pas de séance, mais en fin de semaine, des films, une programmation qui n'était pas ce qu'on appelle aujourd'hui ARSC, mais plutôt une programmation populaire avec des films d'action, des comédies, des westerns. C'est là que je découvre effectivement un jour, il y a longtemps que je t'aime, non, sacré absurde, Il est une fois dans l'Ouest de Saint-Jean-Léon et comme je l'ai souvent dit ou écrit, c'est vrai que c'est le premier film qui me montre que quelqu'un a fabriqué le film. Avant, je suis un petit spectateur, je suis content d'être là avec mes copains, on voit des comédies, on voit des films, à l'entracte, on mangeait une glace, mais j'ai un exemple que ça tombe du ciel, les films. Tandis que quand je vois à Joléon, il y a une fois dans l'Ouest, je me rends compte que quelqu'un a décidé de cadrer telle façon, de prendre telle valeur de plan, je ne connaissais pas ce que je lui ai évidemment, mais ça me montre que quelqu'un a fabriqué et je me dis mais c'est ce que je veux faire, c'est recomposer le monde, prendre des paysages et les assembler, choisir, faire naître une arme ou un rire, utiliser de la musique, ça m'a apparu magique et donc il y a toute cette histoire que je raconte dans ce petit texte où voilà, je me fabrique une fausse caméra, je fais semblant de filmer mais dans ma tête, les films sont là. Et la programmation, pardon, oui, c'est des films qui me marquent, c'est les grandes comédies qu'on voit à l'époque, c'est tous les films avec De Funès, avec Bourville, c'est les westerns, c'est... Moi, je suis un... Souvent, vous savez, quand on interroge des écrivains, ils vont citer forcément des grands textes littéraires, des grands auteurs ou des cinéastes vont citer des grands cinéastes, moi, je n'ai aucune honte à dire que, effectivement, La Grande Badrouille, ça m'a profondément marqué, c'est un film que je ne sais pas combien de fois et c'est un bonheur constant et d'ailleurs, quand j'ai vu il n'y a pas très longtemps Roma de Cuadron, quand on regarde Roma, à un moment, il y a une scène qui se passe dans un grand cinéma dans ce Mexico des années 70 et qu'est-ce qui est projeté ? C'est La Grande Badrouille de Gérard Roury avec De Funès. Il m'a fallu plus de temps, c'est-à-dire le collège avec ce qui existait à l'époque, les ciné-clubs, le ciné-clubs de collège, le ciné-clubs de lycée et puis il y a l'université, donc le ciné-club d'université, les salariés, et c'est que j'ai beaucoup fréquenté pour, peu à peu, au fil des années, me constituer une culture cinématographique. Mais au départ, il y a ce plaisir d'être dans ce que Godard, on en a parlé hier, c'est un grand écrivain aussi, c'est pas seulement un cinéaste, il a toujours des mots formidables, il parle du cinéma en disant que c'est un transport en commun et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire on est transportés ensemble par quelque chose, on est dans une salle et il y avait ce plaisir formidable dans l'enfance d'être dans ce transport en commun chaque samedi ou chaque dimanche. Merci. Est-ce qu'il y a une... Tu parles de caméras imaginaires, mais à quel moment tu achètes ta première caméra ? J'ai vu tous les films de long-métrages, y compris ceux qui ont été adaptés d'après tes romans, enfin le seul, mais tu parles également de courts-métrages. Est-ce qu'à quel moment tu commences à faire des films en pellicule ? Alors là, écoute, la première caméra, c'est assez récent, celle que j'achète. C'est une beau lieu que j'achète juste après une enfance parce que j'en ai marre de la lourdeur du cinéma et je me dis, je vais revenir aux premiers amours d'une Super 8 et je m'achète une caméra plus professionnelle Super 8 et c'est la première caméra que j'achète parce que quand je commence à abitouiller des films avec les copains à la fac, la fac avait des caméras ou il y avait des copains qui avaient des caméras donc on se prêtait des Super 8, enfin on pouvait avoir des Super 8, parfois une 16 mm et on travaillait comme ça donc je n'ai jamais acheté à l'époque une caméra. J'achète des appareils photos mais pas de caméra. On va revenir à une enfance, c'est ton quatrième long-métrage et je crois savoir que c'est ton préfable. Oui, alors c'est peut-être parce que c'est l'enfant battu des quatre, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de vous parler de soi hier. Moi, j'ai eu la chance avec ces quatre long-métrages. Moi, je viens d'en finir un cinquième pour la télévision qui sera diffusée en fin d'année. J'ai fait un petit documentaire pour arrêter aussi mais j'ai eu la chance si vous voulez de connaître différentes expériences et d'aider de très gros succès internationaux, notamment avec le premier film et puis un échec commercial en France terrible avec celui-là, qui, c'est peut-être pour ça que j'aime bien aussi parce que les gens, c'est même pas qu'ils n'ont pas aimé, c'est qu'ils n'ont pas vu. Ça, c'est toujours bizarre. Pourquoi les gens viennent voir un film ou pas ? Est-ce que c'est une question de moments ? Est-ce que c'est une question de thématique ? J'avais pris une option dure sur celui-là, c'est-à-dire que c'était un film, on va dire, sans casting. Je sortais d'un film avec Daniel Auteuil, Christine Scott-Thama, Lélien Bechti, Richard Berry, etc. J'avais envie de revenir vers à la fois la légèreté des courts-métrages d'étudiants, une équipe plus réduite et puis surtout de ne pas être entravé par des acteurs trop connus parce que je voulais faire une chronique sociale réaliste. Et donc, je ne voyais pas qu'elle était un visage comme ça. Ah, ben, ils ont un tel. J'avais envie d'un effet de réel. Sauf que le public, quand c'est sorti, n'ont absolument pas venu de ça, ni les thématiques du film, ni ce qu'ils disaient, ni du casting. Alors, dans des festivals à l'étranger, il a été, heureusement pour les comédiens, d'ailleurs, vu et célébré, vous voyez, moi, je ne suis pas très médaille, mais enfin, à Chicago, qui est un grand festival international, il a eu le prix du meilleur film et les deux gamins ont eu le meilleur comédien devant un plateau qui était à l'époque, dans cette année-là, tous les films qui étaient à Cannes. Donc, il y a eu ces reconnaissances, il y a eu des prix en Belgique aussi et ailleurs, mais il n'empêche qu'un film, on le sait bien, on en parlait tout à l'heure, quand ça sort, si ça ne marche pas, au bout d'une semaine, eh ben, et ça, c'est quand même, on passe deux ans à travailler sur un film et puis il est balayé et c'est la vie. Et je rappelais hier, dans d'autres circonstances, mais ce mot que j'adore d'Orson Welles qui dit que quiconque exerce ce métier stupide mérite ce qui lui arrive. On n'a pas à se peindre quand on se peint une camèle, c'est très simple. C'est... Tu dis qu'il n'y a pas de casting, il y a quand même, quand on... Peut-être que ce n'était pas tout à fait la star qui, enfin, en tout cas, l'acteur important qu'il est devenu, mais il y a Pierre Delat d'Auchan qui venait de connaître un vrai gros succès avec L'Inconnu du Lac et qui fait un vrai travail de composition, on peut dire. Bien sûr. Je me permettrais de... Comment dirais-je ? D'atténuer un tout petit peu ce que tu dis, non pas sur le talent de Pierre qui est un formidable comédien et vraiment, c'est quelqu'un d'adorable, mais L'Inconnu du Lac que j'avais beaucoup apprécié et c'est comme ça que j'avais repéré Pierre, était un succès de signifie quand même. Ce n'était pas un succès grand public de par sa thématique, de par contre. Donc, les gens qui se souciaient de cinéma avaient repéré ce film, avaient peut-être repéré le visage de Pierre, mais le grand public quand même ne le connaissait pas et c'est ça qui m'intéressait. En plus, je lui ai subi, entre guillemets, une transformation physique. Il est complètement transformable. Pierre, il est méconnaissable par rapport à son personnage de L'Inconnu du Lac. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on se retrouvait dans un festival ensemble avec son équipe, Guiraudi et moi pour le film précédent avant l'hiver. Et là, je découvre que Pierre, en fait, il est mon voisin. C'est-à-dire qu'il est né, agrandi, à 10 km de chez moi. Et moi, comme je savais que j'allais faire un film implanté dans ma petite ville, avoir quelqu'un qui était du coin, qui pouvait retrouver l'accent, les manières, l'esprit, c'était formidable. Et puis, il y avait Patrick Dessunsao qui était là aussi, qui était dans l'Inconnu du Lac. Donc, je me dis, mais Patrick serait formidable aussi dans un rôle, dans une enfance. Donc, il est devenu l'instituteur. Et puis, il y avait une jeune comédienne, donc, c'était le premier rôle important, Angélica Sarr, qui joue la compagne de Pierre Deladonchon dans le film. Et ensuite, autour de ces comédiens, il y a beaucoup de non-professionnels, il y a beaucoup de... Et il y avait surtout les deux enfants à trouver, les deux gamins. Et là, j'ai fait un casting assez long et je voulais absolument que ce soit des enfants aussi du coin. Parce que, chaque fois que j'ai fait des castings pour trouver des enfants, quand on me propose des enfants par exemple parisiens, je crois que ce sont des enfants parisiens. Donc, avec même physiquement quelque chose qui démarque des enfants qu'on peut trouver en Lorraine, dans le Morvan ou en Haute-Savoie. Donc, il y avait cette précision à trouver et j'ai eu la chance de trouver ces deux, Alexis Mathieu et Jules Gauzelin qui sont vraiment formidables et avec lesquels j'ai travaillé avec un grand plaisir et une grande facilité aussi après quelques réglages au début. Je ne voudrais pas qu'on déflore trop le film non plus. Il y a également un acteur qui joue un professeur de tennis. Est-ce qu'il y a besoin de faire un casting ou est-ce que, à quel moment tu décides que ce film qui visiblement a l'air très autobiographique, tu n'en as pas parlé tu décides de le signer en devenant un... Ce comédien qui a été submergé de demandes de Spielberg, de Scorsese, de tout le monde, ça a été terrible. Il a mis un frein à sa carrière et là, il rejoue dans le film que je viens de tourner aussi. Mais non, voilà, donc effectivement, j'incarne un professeur de tennis. J'avais casté un copain, un copain de cette ville qu'on avait répété et tout, ça marchait bien et puis plus le film avançait parce qu'on était des gens de ton âge et plus je me rendais compte, on n'était pas aperçu au moment du scénario et même du repérage combien c'était autobiographique. Autobiographique, non pas dans l'histoire précisément qui est racontée mais dans toute sa cristallisation d'éléments qui la constituent, les paysages, les lieux, le vélo, j'en parle dans ce petit texte, vous verrez. Tous les éléments, en fait, et les personnages parlaient de moi ou évoquaient et je me suis dit mais ce tennis avec lequel j'ai eu un rapport constant, quel rapport du gamin dans le film, c'est-à-dire on le verra, là pour le coup c'est ce qu'il vit avec le tennis, c'est vraiment ce que je vivais moi. Je me suis dit mais c'est à moi de jouer ça en fait. Alors que je n'aime pas jouer moi, c'est quelque chose qui m'a... Quand on faisait des grands-métrages avec les copains, on jouait dedans, on faisait tout, on filmait, on scénarisait, on montait, mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Je trouve que c'est plus intéressant d'être de l'autre côté de la caméra. Mais là je me suis dit non, il faut que je le fasse. Donc j'ai fait des essais. Parce que si j'avais été mauvais comme un cochon. Donc ma femme me fit mon filber et elle m'avait m'en dit bon ça va aller. C'était pas de Niro, mais c'est-à-dire quand même. Et par rapport à... Je reviens un peu sur une question que je n'ai pas pu poser ce matin parce qu'on était un peu pris par le temps. Sur le fait que tu filmes dans ta ville, la ville dans laquelle tu vis, néanmoins, est-ce qu'à un moment, puisque c'est une production région, tu as fait appel à un repéreur pour te proposer des lieux ou est-ce qu'avant même de tourner, tu avais déjà identifié chacun des lieux que l'on voit dans le film ? Oui, j'ai très rarement fait appel à des repéreurs en fait dans mes 5 films on a maintenant parce que je filme souvent dans des endroits que je connais. J'ai vraiment fait appel à un repéreur avant l'hiver pour trouver cette fameuse maison dont on a parlé un petit peu dans le colloque, maison de verre que j'avais un mal fou à trouver. Donc on a cherché longtemps et là j'avais besoin de quelqu'un donc on a sillonné vraiment la Lorraine, le Luxembourg, etc. On a fini par la trouver. Mais sinon, moi j'adore faire un repérage. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais déjà même commencé avant la sortie d'une enfance à faire des repérages pour le film suivant dont j'avais écrit dans ma tête le scénario et presque sur le papier aussi qui était un film dur aussi un film social qui se passait dans une vallée paugienne sinistrée, économiquement sinistrée. et évidemment ces repérages se sont arrêtés vite puisque comme le film économiquement a été un échec, évidemment il est impossible de proposer après un film de ce type. Donc c'est resté dans mon cerveau. Mais j'adore ce moment des repérages. Et alors sur cette ville-là que je connais sur le coup des doigts, je n'avais pas besoin de repéreurs. Et ce qui était absolument formidable, et ce qui est très rare, c'est que bien sûr j'avais le scénario, j'avais l'équipe technique, les comédiens, mais qui étaient extrêmement disponibles et comédiens aussi principaux, et la ville qui était absolument chaleureuse et qui ne m'embêtait pas que des autorisations à demander quelques semaines avant. C'est-à-dire que pendant le tournage, soudain le soir on est revenu à la maison et je me dis tiens j'aimerais bien filmer ça. Donc j'inventais des nouvelles scènes ou des nouveaux lieux où je voulais tourner et je prévenais l'équipe le matin même, la veille au soir, la régie, la direction de production, les comédiens, on va là, etc. Donc ça c'est un luxe, oui, ça arrive très rarement au cinéma. Et concernant la réception de ce film, dans la ville elle-même, est-ce que les habitants se sont appropriés le film ? Est-ce qu'il y a eu des réactions ? Parce que j'imagine que ce film-là n'est pas fait pour les habitants de Donballe, il a vocation justement à être vu partout. Oui, le nom n'est pas cité d'ailleurs, je ne crois pas qu'au moment on voit Donballe on le dit Donballe, mais c'est une histoire générale, générique, qui filme... J'ai pris des réalités que je connaissais en les minorant, c'est-à-dire que ça se passe dans un milieu dur, ces enfants sont, on verra, sont quand même pris dans une sorte d'étau comme ça, affectif et violent. C'est nourri par des quantités d'histoires de mon voisinage, proche ou lointain, que je connais, mais simplement j'ai baissé la dose parce qu'autrement c'était trop. Mais ça n'empêche pas quand même que beaucoup de critiques parisiens, j'ai quelque chose contre Paris, mais oui, ont exécuté des films en deux, trois lignes en disant que c'est une caricature, que je me foutais de la gueule des prolétaires, que c'était scandaleux, que c'était des archétypes, etc. Et moi j'ai dit à certains mais venez, 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 je fais vous montrer. Vous verrez, c'est pas tout des caricatures. Voilà, mais ça c'est le risque, mais de toute façon quand on publie ou quand on sort un film, on vend public ce qu'on fait, on s'affronte à un public donc c'est normal de recevoir parfois des compliments, parfois des critiques. Ce qui importe c'est de faire les choses. Dans la ville, comment il a été reçu ? Vous savez, moi j'habite dans une région où les gens sont assez pudiques, enfin ils parlent pas trop donc ils étaient contents qu'un film ait lieu là. Ils ont beaucoup participé, il y a des scènes de fou, on avait besoin de la 4 juillet avec du monde, ils étaient très heureux d'être là. Et puis après, je sais que beaucoup le regardent en DVD ou quand ils repassent sur les chaînes et c'est ça aussi qui est intéressant dans les rediffusions. Alors c'est plus des sorties en sable mais des films ont une autre vie et puis ils sont vus aussi avec peut-être moins de passion et des gens disent « Ah mais j'avais pas vu, j'étais pas, mais c'est vachement bien, j'étais pas dans ça ». Voilà, donc ça, il a sa petite existence comme ça et puis ça fait partie d'un parcours de cinéaste. On met des petites pierres sur un... On est des petits poussets des petits cailloux sur un chemin. Dernière question qui apprend en place. c'est une question de cinéphile. Alors je n'ai vu le film que deux fois et en regardant, en lisant ton travail et tu ne parles jamais d'un cinéaste qui... Le film est produit par les films du Losange, il est souvent fait... Parfois tu te moques un peu d'Éric Romère sur d'autres films mais moi le cinéaste auquel j'ai pensé bizarrement en regardant ce film à une enfance c'est Robert Bresson. Alors on aurait pu dire les Dardennes mais il m'a semblé qu'il y avait quelque chose dans l'approche à la fois des acteurs plutôt des jeunes acteurs et dans l'approche du réel, la manière de découper en lien avec ce qui nous a vu juste avant. Alors je voudrais savoir si tu y as pensé ou si je suis comme souvent les critiques ou les universitaires un peu à côté de la plainte ? Non, 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 non mais c'est... Comment dirais-je ? Je citais tout à l'heure Gérard Rouille et la grande vadrouille qui a eu une influence une importance aussi grande que Bresson. C'est-à-dire qu'on est fait de tout ce qu'on a vu et on est traversé par tout ça. J'ai cité les soucis c'est peut-être consciemment le cinéaste qui m'a le plus nourri le plus épaté le plus enchanté des gens comme Loupich ou tous les Italiens de la grande période ou des plus récemment en France plus récemment enfin heureusement redécouvert maintenant les sur lesquels on tirait à bout les roues de son vivant parce qu'on le traitait de cinéaste commercial Claude Soté Claude Soté qui est un immense cinéaste vous savez on le sait mais il est mort depuis longtemps maintenant donc généralement on attend que les gens soient morts en France mais enfin oui donc le Bresson oui le Bresson pour enfin plein de choses mais par exemple dans ce moi ce que je disais d'une sécheresse en fait il y a quand même quelque chose j'allais dire j'allais employer le terme de modestie mais je crois que ça veut dire la même chose que toi tu parles de sécheresse une espèce de sobriété comme ça de ce qui m'intéressait dans ce film là dans les autres aussi c'est de créer certes des émotions des interrogations mais de le faire de façon extrêmement mesurée et puis celui-là comme dans les autres précédemment comme dans celui que je viens de faire ce qui m'intéresse c'est vraiment de me faire oublier de faire oublier que quelqu'un fait le film de faire oublier la caméra de ne pas faire le malin avec la caméra de ne pas la rendre trop présente mais d'être sûr des êtres humains des gamins des femmes des enfants des histoires et d'être au plus près moi j'emploie souvent l'expression comme une caméra scalpel de faire une autopsie du vivant c'est ça qui m'intéresse l'écriture c'est la même chose aussi mais encore plus sur le cinéma où finalement mes histoires de cinéma sont assez éloignées de mes histoires de livres c'est pour ça que c'est complémentaire pour moi je suis souvent dans des nœuds familiaux dans des tensions des méconnaissances entre certains êtres au sein de famille des incompréhensions et des silences parce que le silence en cinéma on en a parlé hier ou ce matin je ne sais plus mais enfin c'est quelque chose de prodigieux ça n'existe qu'au cinéma en littérature ça n'existe pas donc le cinéma me permet de faire du silence et de travailler sur ça c'était ma dernière question merci on va faire quelques questions oui merci 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 beaucoup merci